Oui, bonjour. Je vais vous montrer comment assembler une remorque hydraulique. Quand vous allez la recevoir, vous allez la voir dans le grate. Vous allez partir avec votre freine ici en bas. Quand vous allez sortir pour assembler, vous le verrez sur le côté. Vous rentrez vos essieux avec la partie longue vers le devant où les arrêts de la boîte en caoutchouc. Vous mettez les pneus côté gauche, côté droit. Ils sont identifiés. Vous allez placer vos pins. Mettez-le un peu de graisse avant de les rentrer. Ensuite, vous pourrez les graisser. Vous avez une cutter pin à l'arrière. Vous accotez vos noix avec vos écrous, avec le lock washer. Vous over-tiez rien. En arrière, les boulons ont des noix de nylon. Vous faites juste les serrer. Si vous voulez la boîte, elle va pivoter. Quand vous allez mettre votre plateau, vous le bloquez avec un bout de bois ici jusqu'à terre. Bloquez vos roues pour que la remorque bouge. Vous allez placer votre cylindre hydraulique avec la hausse en angle par le haut pour que quand elle va descendre, elle va aller appuyer sur le frein. Vous faites juste snogger, pas trop serrer. Quand vous allez sortir votre cylindre, assurez-vous qu'il bouge librement d'en avant à en arrière. Il ne coince pas quand vous allez serrer vos braquettes. Vous snoggez aussi à votre unité hydraulique. Boulez-vous pas le coffre tout de suite. Donnez du lousse pour être capable, pour que quand la boîte est à descendre, qu'elle ne frotte pas sur votre couvert. Ensuite de ça, vous assemblerez vos panneaux. C'est assez simple. C'est des panneaux mobiles. Il y a encore des écrous d'arrêt. Ceux-là, ça ne s'arrête pas trop. Les boulons avec les écrous d'arrêt, c'est juste pour appuyer. Vous accotez un petit peu à l'impact encore. Vous ne s'arrête pas trop. Vous allez rentrer dans la pôle. Après, vous barrez le contre-écrou. Ici, noix nylon, vous faites juste à côté. Partout, vous faites juste bien à côté. Même chose ici à l'avant. Noix d'arrêt pour la patte stabilisatrice de la remorque en avant. Vous avez trois points de graissage. Un en avant. Les plus ou moins importants, vous avez un bon lousse. Vous pouvez mettre quelque chose de graisse. Ceux-là, mettez-y la bonne graisse. Graissez-les une couple de fois par année. Faites ceux qui sont toujours graissés. Moi, j'ai toutes les pièces pas chères, les roues à 79 $ avec le rim. J'ai tous les morceaux, si vous arrivez de quoi, les panneaux, tout ça. Les braquettes, toutes pas chères. L'unité hydraulique, cylindre, le chevent, le plancher séparé, le frame séparé. Il faut accéder les pièces. Les pièces pas chères pour réparation. Ici, sur votre hydraulique, vous avez une valve magnétique. Si jamais il se passe quelque chose avec le courant, vous dévissez votre valve ici. La remorque, elle va descendre. Serrez sur le solenoïe à l'avant. Assurez-vous que tous vos vis, tous vos boulons sont bien serrés avant de l'opérer. Il rentre 4,5 l'huile d'AW32. C'est pas tellement complexe. Une fois que vous avez mis votre hose ici, votre huile, attendez avant de connecter le cylindre. Faites sortir un peu d'huile avec la batterie. Puis après, quand l'huile sort, vous le connectez. Parce que sinon, vous allez mettre de l'air. Ça va être plus complexe. La refaire descendre, il va y avoir un peu d'air. Il faut ouvrir la valve avec une 24 mm. Ça va cracher l'huile. En première sortie du cylindre, vous allez avoir un petit peu, peut-être des traces de corrosion légères d'entreposage. Mettez un scotch bruit avec de l'huile hydraulique. Nettoyez-le comme il faut. Nettoyez-le avec une gaineille. Ici, pour le piné, vous avez une pin rapide avec une goupée. Dans le sel, si vous transportez la ramorque en hiver, vous venez la chercher en hiver, assemblée, puis que les parties sont exposées au fume de sel de la route, rincez-les. En été, il n'y a pas de problème. Parce que la résistance au sel est environ 300 heures. Ça va coronner. Le sel corolle tout. C'est à faire attention. Si vous l'utilisez en hiver, vous roulez sur le bord de la route, il y a du sel. Assurez-vous qu'un rincé, que le sel, il ne reste pas là. Ça fait une petite poussière, le sel. Ça va corroder. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Il n'y a pas rien de vraiment sorcier. Vous avez des questions, vous m'appelez. 581-446-0657. J'ai les kits de sel pas chers, les cylindres, comme je dis, les panneaux. Vous arrivez à une bad luck, je peux remplacer toutes vos pièces. Il n'y a pas de problème. Avec des prix abordables, vous pouvez visiter le site web. 2abordables.ca, pneus avec un S, abordables avec un S. et il n'y a pas de trouble. Merci tout le monde.